Salut, c'est Marco de Top4Fun. Aujourd'hui, c'est une petite vidéo de présentation du Samsung Galaxy S3, autrement appelé aussi le GTI 9300 sous son nom de référence, tout simplement sous sa référence. Donc le Samsung Galaxy S3, c'est un mobile qui est commercialisé depuis juin 2012 et qui est clairement le mobile du moment, et qui est d'ailleurs clairement le mobile haut de gamme, tout mobile confondu, toute catégorie confondue. C'est le téléphone vers lequel vous pouvez aller les yeux fermés sans risque de vous tromper, parce que si aujourd'hui il y a bien un téléphone qui remporte tous les suffrages, qui est vraiment le top du top, le must, c'est bien celui-là. Et alors ce que je vous propose aujourd'hui dans cette petite vidéo, c'est justement une petite revue des spécifications de ce téléphone, tout simplement parce que Samsung depuis le début est relativement discret, alors non pas qu'il a peur, non pas que le constructeur a peur justement d'évoquer les spécifications, au contraire, mais tout simplement parce que pour une fois, Samsung a changé son fusil d'épaule en préférant parler de ce que sait faire le téléphone plutôt que d'indiquer ce que contient le téléphone. Et moi aujourd'hui justement, j'ai un peu envie de vous donner l'inverse, j'ai un peu envie de revenir sur le terrain habituel et de comparer ce téléphone avec d'autres téléphones sur l'angle de ses spécifications. Pourquoi payer le même prix tous les mois pour votre forfait mobile alors que vous ne consommez jamais le même temps ? Avec le forfait ajustable modulo, c'est beaucoup plus simple. Chaque mois, prix-t-elle choisit pour vous le palier qui correspond le plus à vos consommations réelles ? Les mois où vous téléphonez moins d'une heure par exemple, vous serez facturé au tarif le moins cher. Et si les mois suivants, vos consommations augmentent, modulo s'ajuste et bascule automatiquement vers le palier le plus adapté. Avec modulo, vous ne payez que ce que vous consommez. Alors si, premier élément, on s'attarde sur son écran, on regarde, on le voit tout de suite, c'est un très très bel écran. C'est un 4,8 pouces, ça fait partie des plus grandes diagonales en termes de smartphone, si ce n'est la plus grande diagonale smartphone aujourd'hui, à écran tactile. Donc c'est un 4,8 pouces, ça fait 1 cm, à peu près 12,2 cm de diagonale. C'est un 16 millions de couleurs, c'est une résolution qui est juste bluffante parce que c'est du HD, c'est une très très grosse résolution, c'est du 1280 pixels par du 720 pixels. Comme je vous l'ai évoqué, c'est un 16 millions de couleurs, c'est un super AMOLED. Donc un écran très coloré, très lumineux, sur lequel on a vraiment plaisir à regarder des vidéos. Le super AMOLED étant une technologie que maîtrise parfaitement Samsung puisque ça fait déjà quelques mois que Samsung utilise des écrans super AMOLED dans ses téléphones. Donc là-dessus, il n'y a aucun problème. Rappelons aussi que Samsung, ce n'est pas qu'un constructeur de mobile, c'est aussi un constructeur d'écran, de dalles, LCD, LED, etc. Donc forcément, en termes de qualité d'écran, ils n'ont pas grand-chose à apprendre. Ils fabriquent eux-mêmes leur écran. Donc voilà, c'est un très 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 bel écran. Et rien que ce point est déjà un point extrêmement fort chez ce Galaxy S3. Alors, qui dit grand écran, dit forcément grande dimension. Le grand écran, il faut bien le caser quelque part. Donc le téléphone fait 13,7 cm de haut, de long, et il fait 7,1 cm de large. Donc c'est un téléphone qui, voilà, tient bien en main, a des dimensions larges et plutôt réservé à des mains masculines. Mais alors, comme il est large et long, forcément, il est peu épais. C'est-à-dire qu'il fait 9 mm d'épaisseur. Donc ça fait aussi un téléphone qui, non seulement a un vent d'écran, mais qui fait partie aussi des meilleurs téléphones en termes d'épaisseur. C'est un ultra fin. Et à côté de ceci, le téléphone est ultra léger. Pour un téléphone de cette catégorie, généralement, avec ce genre de composante, on est généralement sur des téléphones qui pèsent 140, 150, 160 grammes. Là, on est sur un téléphone qui pèse 133 grammes. Donc, bon, certes, ce n'est pas le bout du monde, mais 133 grammes, ça se ressent quand on l'utilise. Et justement, ça en fait un téléphone léger. Voilà. Donc on félicite aussi Samsung, non seulement sur la qualité d'écran, mais aussi sur les matériaux utilisés, la qualité de fabrication et sur les dimensions et la légèreté du mobile. D'ailleurs, si on fait un petit tour du propriétaire, si on regarde un petit peu le mobile, sur le bas, qu'est-ce que l'on remarque ? Alors, sur le bas, on a une entrée micro, toute petite, toute discrète. On a aussi le câble micro USB qui va vous permettre justement de synchroniser le téléphone, mais aussi de le charger. Sur le dessus, on a le jack 3.5, sur le côté, le bouton volume plus moins, sur le côté gauche donc, et sur le côté droit, le bouton E9. Alors, sur la face avant, qu'est-ce que l'on regarde ? Qu'est-ce que l'on remarque ? C'est que, bien évidemment, hormis l'écran, on a deux touches sensitives rétro-éclairées et un petit pad, mais un petit pad, en fait, qui n'est qu'un simple bouton home, puisqu'il n'a qu'une seule fonction. On remarque aussi, sur le haut du mobile, eh bien, les capteurs et la fameuse caméra frontale pour vos appels visio. Et sur l'arrière du mobile, qu'est-ce que l'on a ? Eh bien, on a un appareil photo avec son flash LED, l'appareil photo étant à 8 mégapixels, et on a un haut-parleur. Alors, si je m'attarde sur le capteur de l'appareil photo, donc, c'est un capteur 8 mégapixels qui a son flash LED, son autofocus, son stabilisateur, qui filme en HD 1080p. D'ailleurs, j'ai fait une petite vidéo avec ce mobile que j'ai publiée sur YouTube et que vous pourrez voir pour vous rendre compte de la qualité de la vidéo. Juste pour vous le dire, voilà, les vidéos qui sont réalisées avec ce genre de mobile et les vidéos qui sont réalisées avec ce genre de mobile sont de très très bonne qualité. Généralement, les numéres sont très très bien gérés, les couleurs aussi. On regrette juste, en tout cas, c'est mon propre point de vue, sur les vidéos réalisées avec ce mobile, que l'autofocus se déclenche tout le temps, en fait. Mais ça, je vous laisserai le voir dans l'autre vidéo que j'ai réalisée avec ce capteur. Vous pourrez voir, effectivement, que le capteur, voilà, se met en autofocus continuellement, systématiquement, pour essayer de faire la mise au point. Et sur une vidéo, c'est un petit peu pénible. Sur une photo, ça se comprend, mais sur une vidéo, c'est un peu énervant. Donc, en tout cas, voilà, je ne suis pas très fan de cet autofocus perpétuel. Par contre, je suis très fan de la qualité d'image qui est donnée avec le capteur. Alors, maintenant, si on s'attarde un petit peu sur l'aspect connectivité du mobile. Alors, le mobile, c'est un quadriband 3G+. Il est Wi-Fi, il est Bluetooth, il est micro USB, comme je vous l'ai évoqué, Jack 3.5. Il a un slot micro SD qui vous permettra de rajouter jusqu'à 64 Go de mémoire, sachant qu'à la base, ce téléphone en a 32. Enfin, en tout cas, la version que je teste en a 32, mais il y a aussi une version dégradée qui en a 16, qui a 16 Go. Sachant que la mémoire embarquée est toujours une mémoire embarquée pénalisée par le système d'exploitation. Le système d'exploitation est bien installé quelque part. Il est installé naturellement sur la mémoire embarquée. Et donc, quand je vous dis que ce téléphone fait 32 Go, dans la réalité, il n'en fait pas 32. En fait, la mémoire que vous pourrez utiliser est de 3, 4 Go inférieure à ce que je viens de vous évoquer, tout simplement parce que le système d'exploitation en bouffe une partie et les applications qui sont installées de base également. D'ailleurs, si on parle du système d'exploitation, le système d'exploitation de ce téléphone, c'est un Android 4.0. Donc, il est déjà mis à jour. Il est déjà au meilleur du système d'exploitation Android. Et comme c'est un système d'exploitation Android, c'est du Google. Et donc, c'est du Google à 100%. Donc, on retrouve vraiment l'univers Google. On a de toutes les applications Google. Là, on voit du YouTube. On a notamment du navigation. Donc, il y a une application GPS qui vous permettra de naviguer, sachant que le téléphone comporte bien évidemment une puce GPS. Bon, il y a des recherches Google. Il y a du talk. Il y a du map. Il y a du G+. Enfin, etc. On est vraiment dans un univers 100% Google. Et d'ailleurs, vous pourrez télécharger de nouvelles applications. En passant par ce qui s'appelle le Play Store et qui était anciennement appelé l'Android Market et qui est donc le Play Store. et tout simplement l'espace de téléchargement, l'espace de divertissement en fait. Vous pourrez télécharger des jeux, des utilitaires, qu'ils soient payés en gratuit. Mais vous pourrez aussi regarder des films, lire des livres, etc. Donc, c'est vraiment l'espace multimédia achat, on va dire, de cet Android 4.0. Donc, c'est le Play Store. Voilà. Donc, vous l'aurez remarqué, un téléphone ultra connecté avec un système d'exploitation très sympa, une esthétique vraiment très, très aboutie. en tout cas pour moi qui me plaît. Moi, je trouve que le téléphone est très beau. Surtout dans ce blanc laqué, il existe aussi en noir. Donc, un téléphone très sympa, très beau, très design. Multimédia avec de très, très bonnes performances. Notons notamment que le lecteur vidéo lit des formats tels que le LibX. C'est à mon point. Et le lecteur MP3 lit, bien évidemment, des MP3. Et d'ailleurs, si je vous en fais écouter un petit, on notera notamment que la qualité du haut-parleur qui se situe à l'arrière est de bonne facture. Voilà, c'est un bon haut-parleur. Voilà. Alors, le lecteur MP3 a été légèrement customisé par Samsung. En fait, l'Android qui est là a été légèrement customisé par Samsung. Voilà. Et maintenant, si on regarde une petite vidéo, justement, pour se faire une petite idée de la prestation, de la qualité de l'écran. Donc, je vais vous faire voir une petite vidéo YouTube. Voilà. Alors, pour les connaisseurs, la vidéo YouTube que je vais vous montrer est celle de Ken Block qui fait du drift. C'est un drifteur professionnel. et ce dernier, justement, fait une séquence de drift à San Francisco. Alors, on espère que la vidéo va y bien se déclencher parce que j'ai un Wi-Fi qui est sacrément rare en ce moment. Alors, on va relancer un petit peu tout ça. Voilà. Voilà. On va voir la qualité de la vidéo est juste bluffante. L'écran est super. Donc, voilà. Une très, 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 très belle qualité d'écran sur ce Samsung Galaxy S3 qui, concrètement, bluffe d'autres mobiles. Alors, ce n'est pas du retina absolu en termes de DPI, c'est-à-dire en termes de pixels affichés par pouces. On est en dessous de ce que peut faire un iPhone, par exemple, avec son écran retina. Mais on est à la limite. Mais par rapport à un écran retina de l'iPhone, par exemple, on est sur une qualité d'image nettement supérieure en termes de la gestion des lumières, contrastes et couleurs. Donc, finalement, un écran de Samsung Galaxy S3 dépasse, en tout cas, c'est mon perçu, l'écran d'un iPhone 4S, par exemple. Voilà. Donc, rien que pour ça, vraiment, ce téléphone est juste bluffant. Et si on lance un petit jeu, notamment, on va voir ce que ça peut donner. Donc là, j'ai téléchargé un petit jeu Gratos, dans sa version gratuite. Vous le voyez, c'est un jeu de Gameloft. En espérant que ça aille un peu plus vite, quand même, sur les panneaux de chargement. Alors ça, ce n'est pas lié au téléphone, c'est tout simplement lié au jeu lui-même et Gameloft, qui vous met 150 panneaux en phase de démarrage de jeu. Ce qui est un peu énervant, d'ailleurs. Voilà. Vous aurez remarqué, pour les connaisseurs du jeu, que je suis simplement en phase de démarrage sur cette version-là. Je n'ai pas de sauvegarde, en fait. Donc, tout naturellement, ça va être un peu difficile. Le téléphone est doté d'un accéléromètre. Alors, ça me permet aussi de vous évoquer un autre point. C'est que le téléphone étant doté d'un accéléromètre, donc vous pouvez bien évidemment jouer avec le simple fait de pencher le téléphone à gauche et à droite. Par exemple, si je penche le téléphone à droite, la voiture va à droite. Si je penche le téléphone à gauche, la voiture va à gauche, etc. Donc, il y a un accéléromètre. Voilà. Et vous aurez remarqué, la qualité de vidéo, enfin, la qualité de l'image est bonne. Encore une fois, j'enfonce le clou. Mais surtout, le jeu qui est un jeu 3D ne connaît aucun ralentissement. Tout simplement, parce que le processeur qui est dedans, dans ce mobile, est un processeur de 1,4 GHz, mais surtout qui est un 4 coeurs. Donc, encore une fois de plus, même sur le processeur Samsung, il est top. Et en plus du processeur 1,4 GHz, 4 coeurs, il y a 1 GHz de RAM. Donc, vraiment, on est au top du top. Et donc, comme je vous l'évoquais, on a un accéléromètre dans ce téléphone, un accéléromètre qui est aussi utilisé sur une autre fonction. C'est-à-dire que, par exemple, si je lance un MP3, je peux arrêter le MP3 en mettant le téléphone penché vers l'avant. Tout simplement. Pareil pour les appels, lorsque vous voulez ne pas recevoir un appel, donc on imagine que vous avez un appel qui est en cours, enfin, en tout cas, quelqu'un essaie de vous appeler, de vous joindre, va vous retourner le téléphone et ça coupe le son du téléphone. Donc, voilà, il y a tout un tas de fonctions comme ça qui sont gérées par l'accéléromètre sur le Samsung Galaxy S3. Et ça, ce n'en est qu'un exemple. Mais c'est un téléphone qui est vraiment très sympa, voilà, par ce côté très intuitif, ergonomique, fonctionnalité simplifiée et surtout gestion du mobile. Je pense, je secoue, je change de titre, etc. Donc, c'est un téléphone qui est vraiment très simple parce que non seulement vous avez l'aspect tactile, mais vous avez aussi cette notion de mouvement qui est prise en compte par le téléphone. Donc, un très 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 bon téléphone et vous l'aurez remarqué, je n'arrête pas de l'incenser depuis le début mais c'est tout simplement parce que, voilà, le mobile m'a juste bluffé. Moi qui suis pourtant un grand coutumier des smartphones, on va dire, voilà, haut de gamme parce que j'ai l'occasion d'en tester pas mal et puis je suis moi-même utilisateur d'un iPhone 4, et bien forcément, voilà, encore une fois de plus, je suis bluffé tout simplement par le Galaxy S3 qui est pour moi la référence du moment, le téléphone du marché sur lequel on peut aller sans aucune question, c'est le top. Alors, le top par contre, il a une contrepartie ce top, il a la contrepartie du prix. Tout simplement, aujourd'hui, le Galaxy S3, c'est un mobile que l'on retrouve en prix d'attaque à partir de 525 euros. d'ailleurs, c'est un téléphone qui quand même, voilà, fait payer ses composantes, fait payer sa qualité. Donc, 525 euros, c'est vraiment le prix ricrac auquel je l'ai trouvé aujourd'hui. On est en août 2012, le téléphone a été commercialisé il y a un peu plus de deux mois. 525 euros hors pack, hors abonnement. Alors, on arrive à le retrouver à 19 euros, 50 euros chez les opérateurs, mais avec des forfaits qui vont bien derrière, donc des forfaits qui sont relativement onéreux. Donc, on est sur un téléphone qui, certes, est moins cher que l'iPhone, mais qui, à mon sens, est meilleur, mais voilà, on est quand même dans du haut de gamme, donc forcément, le haut de gamme, ça se paye. c'est un téléphone relativement cher. Voilà, donc un téléphone qu'on vous recommande sans aucune hésitation. Comme d'habitude, cette vidéo sera publiée sur YouTube et Dailymotion, alors n'hésitez pas à la commenter. Que dis-je, Dailymotion ? Voilà, erreur de ma part, on a arrêté de publier les vidéos sur Dailymotion, tout simplement, et donc ça, c'est clair, on ne le fera plus, on a même supprimé notre chaîne, donc maintenant, il n'y a plus que YouTube, tout simplement, parce qu'on s'est fruité avec Dailymotion. Donc, YouTube et Top4Fun, notre blog. Donc, YouTube, comme d'habitude, notre chaîne, et notre blog, top-for-fun.fr, une URL que vous verrez en haut à droite de cette vidéo. Voilà, donc n'hésitez pas à commenter la vidéo, ma manière de vous présenter le mobile, le mobile en lui-même, ce que vous en pensez. Voilà, on aura plaisir à lire vos commentaires et comme d'habitude, on répond en général en moins de 24 heures. N'hésitez pas à faire vos commentaires, qu'ils soient positifs ou négatifs, on les prend. Négatif, ça nous donne tout simplement les actions sur lesquelles on doit travailler pour vous proposer des tests de meilleure qualité. Et puis, positif, ça nous conforte tout simplement dans le fait qu'on n'est pas trop dans le faux et qu'on vous fait des tests qui vous plaisent et qui sont corrects. Voilà. Eh bien, merci encore d'avoir visionné cette vidéo et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao ! ! ! ! ! !